Alors nous sommes arrivés dans le Café de Hagigah pour le vendredi 9, Tichri Veil de Kippour, Behezat Hashem. Et il nous restait encore les dernières lignes de Kafdal et Hamoudbet. Hagigah, Kafdal et Hamoudbet, on est dans la Mishnah, les sept dernières lignes. Maintenant, la Mishnah dit, Homer Bateroma, il y a quelque chose de plus... Homer Bateroma, donc c'est plus sévère dans la Teroma que quoi ? Il dit comme ça, dans la région d'Yéhuda, c'est-à-dire le centre d'Israël, dans l'Akma, on va expliquer pourquoi seulement là-bas. On a confiance dans les ignorants. C'est-à-dire quand un ignorant apporte de l'huile ou du vin au Baita Mikdash pour les corbanotes, il nous dit c'est Tahor, on lui fait confiance. Et par contre, Il dit mais au moment où on presse le raisin ou bien on presse les olives, eh bien on les croit aussi pour la Teroma, les ignorants aussi. Il dit parce que de façon... Homer, c'est plus sévère. Parce que comme les ignorants, ils savent qu'on va faire la pression maintenant, alors eux-mêmes, ils font attention de purifier tous leurs ostensiles. Donc c'est pour ça que lorsque l'on est au moment de la pression, pour les olé comporte les raisins, eh bien les ignorants, ils te disent c'est un... Quel est Tahor ? On le croit. Si maintenant la saison de la pression, elle passe, la période de la pression. Et on a un ignorant, il apporte une crèche de vin de Troma chez un Kohen pour lui donner. La mission a dit... Il ne peut pas la prendre. Puisque nous, on a dit, on fait qu'on vince aux ignorants pendant la période de la pression, mais pas après. Donc si c'est au moment de la pression, il y a amen, il prend. Mais après, non. Maintenant, il va y avoir des images. Si maintenant, le Amar, Seigneur, il dit au Kohen, tu sais, de cette truche-là, j'ai pris du vin pour les Kodesh. C'est-à-dire, j'ai amené du vin pour les Bétamiques Dash. Alors là, on est... Ah, pardon. Alors, on a dit que si un ignorant, il amène une crèche de vin de Troma après la période de la pression chez le Kohen, il n'a pas le droit de la prendre. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ? L'ignorant, qu'est-ce qu'il fait ? Il la laisse jusqu'à la période prochaine de pression et il l'amène en même temps, au moment de la pression. Comme ça, le Kohen, il peut la prendre. Oui. Mais il y a ma malheur, c'est-à-dire qu'il y a des Kodesh. Si maintenant, l'ignorant, il dit au Kohen, tu sais, j'ai prélevé... Donc, j'ai pris des Kodesh pour les Bétamiques Dash. Alors là, il le croit même pour l'interromance. Si on le croit pour les Bétamiques Dash, on le croit pour l'interromance. On ne le croit pas lui-même, on le croit, c'est-à-dire pendant le moment. Non, oui, mais... Non, le Kodesh, on n'a pas besoin. Pour le Kodesh, on n'a pas besoin. On a dit pour le Kodesh, on le croit toute l'année. Quand il amène du vin, une bouteille de vin, je le dis, voilà, monsieur, c'est à or. Le Kodesh, on le croit déjà, c'est pour éviter les histoires. De quoi? Pour les Kodesh, on a déjà expliqué avant, à cause d'Eva. Oui, mais on va dire, l'estlétude le prochain... Oui, tout, 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 tout. Si un ignorant, il a des cruches de vin ou d'huile, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore prélevé. Par exemple, quelqu'un qui a 100 litres d'huile ou de vin, il n'a pas encore prélevé la truma ni les marasot. Ça s'appelle, il y a là-bas, truma et chulina au même temps, c'est ce qu'on appelle tevel. Tout est dedans, mais deux marasites, tout mélangé encore. Alors, il dit, là où c'est la même chose, on peut lui faire confiance au moment des pressions, quand il dit, c'est bon, c'est propre, il n'y a pas de problème. Il dit, même avant la pression, 70 jours, il dit, on peut croire le... L'ignorant, sur Kaddiya, il n'y a pas de chèména, attention, on parle des cruches, on ne parle pas du vin lui-même. Kaddiya, il n'y a pas de chèména, on parle des cruches. Si l'ignorant, il te dit, cette cruche, elle est taor, au moment de la pression des vins ou des olives, tu le crois, et même 70 jours avant la pression, tu le crois aussi, ce que dit la Mishnah. C'est un peu de juge. Vite, oui. Quand on a dit dans la première idée de la Mishnah qu'à Yehuda, on les croit quand ils amènent les vins, Kodesh, ou bien l'huile au Betamikdash, il dit, il n'y a pas de problème. Alors la Khmara dit, pourquoi dans le nord, non ? Pourquoi seulement Behuda dans le centre ? Il répond, Il dit, parce qu'en fait, il y a une région qui appartient au Kutim qui fait interruption entre le nord et Yehuda. Et donc nous, on sait que quand on passe d'une terre de Goyim, c'est Tamé. Donc, c'est pour ça que comme ils sont obligés de traverser, alors du coup, on est Tamé. Donc, ils ne peuvent pas d'amener du nord, ça ne marche pas. Quand il passe seulement du terrain de Goyim. Ah, marcher. Il va Tamé. Tum'at El-Sahamim, ça s'appelle Tum'at El-Sahamim. La Tum'at de la terre des nations. Et d'Egoïim, c'est Tamé. Alors la Khmara dit, Vénétef Bichidat, Teva Omirdal. Il dit, pourquoi on n'aimait pas ? Il y a une possibilité, même quand on est dans une terre, de ne pas marcher dessus. Comment ? Il les met dans une caisse. Il les fait transporter. Donc la caisse, elle ne touche pas le sol d'Egoïim. Ou d'Egoïim ici. Justement, pourquoi on ne ferait pas ça et on amène ? Hamani, la Khmara répond. Parce que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rabbi dit, même si tu le mets en haut, ça ne s'appelle pas O'el. O'el, par définition, ça touche le sol. Si tu le mets en haut, ce n'est pas O'el. Donc si ce n'est pas O'el, ça ne sépare pas. Donc du coup, c'est Tamé de toute façon. D'Ethania, la Khmara dit, il ramène le bretta ici. Celui qui rentre, un homme, il rentre dans la terre d'Egoïim. Dans un placard, dans une caisse. Donc Rabbi dit, de toute façon, ça ne change rien. Donc le fait de te mettre dans une caisse, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que ça reste Tamé. On n'a pas de solution. C'est pour ça que les gens du Nord ne peuvent pas amener des choses dans le Béthameïdash. C'est seulement Rabbi, évidemment. Ce qu'on a dit, on a dit que Rabbi, c'est l'auteur de cette Mishnah. Alors l'Akma, elle continue. Et pourquoi on n'amènerait pas dans une cruche en argile, fermée hermétiquement ? Rappelez-vous, nous, on a dit, quand c'est fermé hermétiquement, la cruche, elle ne prend pas l'impureté dedans. Enfin, elle ne prend pas l'impureté par l'extérieur. Il faut que ça rentre dedans. Quand c'est fermé hermétiquement, donc il n'y a pas d'autre moi. On peut amener comme ça ? On a enseigné que le herdèche, il n'est pas protégé par le Samit Patin. C'est-à-dire, quand... Non, non, non. Quand il y a une cruche fermée, d'accord ? Ce qu'il y a dedans, c'est Ahor. Mais quand il s'agit de Kadashim, il n'y a pas. Il est à même. C'est comme ça. C'est comme ça. La chose hermétiquement fermée, protège les aliments qu'il y a dans toute la nourriture, quand elle est halle ou quand elle est trop bas en marasère, mais quand elle est Kadashim, il n'y a pas. Alors, l'agmoura dit... Pourtant, on a vu dans une vraie ta, c'est marqué. La vraie ta, elle dit comme ça. Hatat, c'est la vache rousse. C'est-à-dire, si tu mets de l'eau de la vache rousse, ou de la centre de la vache rousse, dans une cruche fermée, et tu as la rentre dans un endroit impur, tout ce qui est de la vache rousse, il n'est pas protégé. Alors, si on parle de la vache rousse, l'agmoura dit... Si l'agmoura dit que les choses de la vache rousse, elles ne sont pas protégées, que le reste, il est protégé. Et donc, les Kadashim ? Oui, c'est spécial, la vache rousse. Nous, alors, donc, c'est que la vache rousse, et pas les Kadashim. L'agmoura répond... Quand on a dit Hatat, ce n'est pas pour éliminer le Kadashim. Quand on a dit Hatat, elle n'est pas protégée, les autres de la vache rousse ne sont pas protégées par la cruche fermée hermétiquement, c'est pour exclure que si tu as seulement de l'eau, parce que comment se fait la vache rousse ? On prend de l'eau, on mélange avec de la cendre, et après, on fait ce qu'on appelle les Merhatat. Alors, si tu ne prends que de l'eau, avant de les mélanger avec les Merhatat, la cendre, et tu les transportes dans une cruche fermée, ça marche, il n'y a pas de problème, c'est protégé. Mais dès que tu as Merhatat, les eaux mélangées avec la cendre, là, ce n'est pas protégé. C'est normal, c'est sûr que c'est normal. Eh non, c'est pour Merhatat. Tu aurais pu te dire... Oui, nous alors ? Tu ne peux pas les utiliser, monsieur. On n'aurait pu penser cela. Il te dit, non, il n'y a pas de problème. Alors, la maman continue. Mais un homme a dit, il a dit que nos amis, au nord, quand ils font leur huile et vin, ils le font avec pureté. À quoi ça sert ? S'ils ne peuvent pas les amener au misbeir, eux, ils font ça. Mais tu as l'air de la Tadashi, mais c'est en pensant. Il dit, c'est vrai. La maman répond, il dit, c'est vrai, ils font ça. Ils les mettent de côté, on ne sait jamais s'il est en avis, il vient, ou bien il leur dit, voilà, la terre, celle-là, le deuxième côté, là, tu ne peux pas marcher, là, tu peux marcher. Et ils l'arrangent, et donc ils peuvent venir. Dans l'espoir, d'abord, il est en avis. Pourquoi pas ? Ça, c'est donc la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, on a dit, on a dit que les ignorants, pour les Kadashim, on leur fait confiance toute l'année, mais pour la terre humaine, seulement au moment de la période de la pression. Et non, on a déjà expliqué que les Kadashim, à cause de la haine, si tu viens un peu de terminer, tu te dis, je ne prends pas ton truc, tu vas faire un peu de terminer, je ne suis tout seul, on n'en finit plus après. Donc, on a dit, par la terre humaine aussi, on les croit. Alors, sur ça, on a posé une question. On a posé une question. C'est marqué, dans la Mishnah, celui qui a fini ses olives. Donc, il a cueilli tous les olives, maintenant, il va faire de l'huile d'olive. C'est marqué comme ça. Il laisse une caisse d'olive, il a donné un Kohen pauvre, trop mât, mais il n'a fait pas pression pour lui. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de devenir impure. Donc, ici, on voit que quoi ? Que même pendant la pression, on ne fait pas confiance à un ignorant. Puisqu'on dit, tu laisses la caisse d'huile d'olive, de l'olive, tu laisses de côté. Non, non, normalement, quand on fait la pression, normalement, selon la Mishnah, on a dit, au moment de la pression, l'ignorant lui fait confiance. Donc, il aurait pu presser toutes les olives qu'il a. il a 1000 litres, il a moins, il met 120 litres, il apporte au Kohen, trop mât. C'est comme ça que ça doit se faire. Là-bas, la Mishnah dit non. Il fait pression de pas 1000 litres, par exemple, je ne sais pas moi, il a 100 caisses, chacune a fait 10 litres. Une caisse, il ne la touche pas. Il laisse olive. Il donne les olives au Kohen. Et le Kohen, il fait la pression tout seul, comme ça, il est fait avec pureté. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à l'ignorant dans la pression des olives. Les olives, ils me rappellent demain. Si, ils me rappellent demain. Alors, peut-être, ils me rappellent demain à trapper aussi. Non, parce que quand ils ne sont pas encore, nous, on a dit avant, qu'il faut que ce soit imprégné, imprégné, mouillé. Et quand est-ce que tu les presses, ça vient à l'olive, c'est celui d'olive, c'est ça qui les rend comme ça. Non, pour l'instant, on parle des liquides. Après, on parle des caddimes. Donc, question. Il a dit, non, ce n'est pas une question. Je peux te répondre. Comment ? Ça, c'est chodfi, c'est-à-dire, quand on a fait la pression rapide, au moment de la pression, ça, c'est cachère, donc, on le fait confiance au... C'est quand il s'agit de la cueillette tardive, que la période de la pression, elle est déjà passée. Et lui, il vient deux, trois semaines plus tard, il dit, voilà, moi, je viens de Caire, mais non, c'est bon. Il dit, non, toi, c'est trop tard. Même si c'est toi qui fais, c'est trop tard. La saison, elle est terminée, donc, c'est pas... On ne fait pas confiance. Alors, Abadababa, il demande à Rahman, c'est quoi les tardifs, par exemple ? Il dit, comme celui de ton père, il dit, ton père faisait comme ça. Ça, c'est la réponse de Rahman Ahmad. Rav Yosef, il donne une autre réponse. Ahmad, il dit, non. Tu sais pourquoi on a dit qu'on ne fait pas confiance ? C'est parce qu'ils habitent au nord. Au Galil, non. Non, c'est là, on ne fait pas confiance, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas ta or. Ah ! Oui. Et T.V. Abayé, alors Abayé lui pose une question, il est objet. Pourtant, c'est marqué Il y a une bretta qui dit que le travers de Yardin, ainsi que le Galil, que le nord, ils ont le même statut que Yéhouda. C'est-à-dire, on leur fait confiance dans le vin au moment de la pression des raisins. Et on leur fait confiance pour l'huile d'olive au moment où ils font la pression. Donc, entre parenthèses, ils rajoutent mais pas sur le vin au moment de la pression des olives et pas sur l'huile d'olive au moment de la pression des vins, parce que c'est évident. Au moment de la pression de chacun, on les fait confiance. Alors, comment tu dis toi que les Galiles, c'est pas possible ? On a dit que les Galiles aussi, on leur fait confiance. Alors, l'Aqman répond C'est sûr que la première réponse, elle est meilleure. C'est-à-dire, c'est qu'on a dit donc les précoces et tardies. C'est ce n'est pas le Mishnah, non ? Pardon ? Allo ? C'est pas le Mishnah ? C'est pas le Mishnah ? Mais comment on a répondu Mishnah ? On a répondu ? On répond ça là. Non, mais là, c'est pas pareil. Ici, peut-être qu'il prend les raisins avant même qu'ils sont amusés. C'est-à-dire ? Après, on a dit donc dans la Mishnah, si la période allait passer, l'ignorant, il apporte une bouteille de Truma au Kohen et il ne le prend pas. Mais on a dit, qu'est-ce qu'il fait le Hamas ? Il la laisse pour la prochaine pression. On a posé une question à Rav Sheshat. Ravad, le Kohen lui-même, il a reçu. Est-ce qu'il peut lui-même la laisser pour la période de pression et il la mangera et il la boira après ? Le Kohen ? Oui. Je lui dis, monsieur, vous l'avez déjà étudié ça. Quoi ? S'il y a deux garçons, un haram et l'autre un ignorant, ils ont eu un héritage. Leur père, ils n'est pas, ils ont un héritage. Donc, il y a un certain nombre de choses à hériter. Le Hamas, c'est le Hamas. Le Hamas, il peut dire, non, ils ont hérité leur père qui était lui-même et le Hamas, c'est l'ignorant. D'accord ? Maintenant, il y a le Hamas, il peut dire à l'ignorant. Tout le Tahitin, c'est pas mon compénie, ni, bah, il y a un héritage, je ne sais pas mon compénie. Toi, tu prends le blé qu'il y a de ce côté-là, par exemple, il y a une tonne de blé ou 500 de blé, toi, tu prends ces 500 ici et moi, je prends le menti ici. Ou encore, ton Latayen, je ne sais pas mon compénie, moi, je ne sais pas mon compénie. Toi, prends le vin qu'il y a là et le vin qu'il y a là-bas. Arashi explique, par exemple, s'il sait le haram qu'il y a du vin qui est encore Tahor et l'autre qui n'est pas Tahor, il peut le dire, moi, je prends le Tahor. Toi, tu ne prends pas Tahor ? On partage moi-même. Tu prends le côté-là et moi, je prends tes... Ou bien la même chose pour les Hatim, c'est la même chose. Avant, l'Akmaa dit non. Mais il ne peut pas lui dire, toi, tu prends le Lah, c'est-à-dire ce qui est liquide et moi, je prends Yavesh et moi, je prends ce qui est solide. Ça veut dire, toi, tu prends tout ce qui est liquide parce que l'huile et moi, je prends la place des fruits. Ou bien, toi, tu prends le blé, moi, je pense... On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que, quand on repère l'unité, ils ont tous 50-50 dans tout. D'accord ? Donc, tu ne peux pas donner toi-même ta chose qui est impure. Quand il est un peu plus. Non. Tu ne peux pas donner... Par exemple, s'il y a une quantité, 50-50, tu ne peux pas lui dire, toi, tu prends tout, donc tu le donnes à lui de l'impure et toi, tu prends autre chose, tu n'as pas le droit. D'accord ? il t'arrive moitié, moitié et c'est le vrai partage. D'accord ? Parce que le Havik, il n'a pas le droit d'échanger quelque chose d'impure contre la chose de pure. Mais, l'agmarin continue là-bas. Mais, sur ça, on a enseigné. Quand ils ont partagé, par exemple, 20 litres d'huile, vous voyez ? Il y a marqué, ils prennent chacun 10 litres. Et bien, le Havik, maintenant, comme c'est impur, parce que son père est un ignorant, il a 10 litres d'huile d'olive, qu'il ne peut pas les manger. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le brûle. Ça veut dire qu'on sait que l'huile de Truma, on ne la mange pas, mais on a le droit d'utiliser en tant que veilleuse. S'enlève. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un peu de problème. D'après toi, si, donc, il faut remplir la question. On a dit, si le coin, il a reçu, il était impur, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il peut la laisser à la nouvelle période, comme ça, il peut la boire ? Alors, il dit, pourquoi celui-là, il a brûlé ? Il n'a qu'à laisser la bouteille d'huile d'olive à la période de pression, de pression, il peut la boire tranquille. si vraiment c'est ça. Donc, la preuve, c'est que la réponse, c'est non. D'accord ? Quand il a reçu, c'est impur. Comment il peut attendre plus tard ? Non, non, c'est pas impur. C'est, on ne sait pas. Nous, on a dit que c'est tamé. Alors, la preuve, c'est que pendant la pression, on a le droit d'apprendre. Et nous-mêmes, on a dit dans la Misha que le ramaharès, il le garde, il lui donne. Tu vois bien qu'il y a un jeu. Alors, l'agmane, elle répond, non, mais je sais pourquoi. C'est-à-dire, imagine, il a dit à Rachid, par exemple, liqueur de date. Si tu prends un bouhah de date. L'olive ne prend pas tout le monde. Si, bien sûr, ça prend le tout le monde. Bien sûr, ici, toi, tu as dit, pourquoi il ne laisse pas la pression, la première fois. Imaginons qu'il a irrité 10 litres de bouhah. Il n'y a pas de pression de bouhah. Bouhah, c'est à partir de date. On ne fait pas de pression. Il n'y a pas de pression de date. Il y a marqué de date. Il y a marqué de date. Il n'y a pas de pression. Hein? S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. C'est pour ça, c'est pour ça. Toi, tu m'as dit, non, toi, tu m'as dit, si vraiment, il peut la laisser là la prochaine fois, pourquoi il la brûle? Il n'a qu'à laisser? Je te réponds, monsieur, mais ça, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Alors, il continue. Bien, il n'y a pas de réelle. Et pourquoi il ne la laisserait pas pour les régalim, c'est le régalim, nous on sait, pendant les trois fêtes, tout ce qu'il ramasse, c'est à horde de toute façon. Alors, il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Il faut les manger maintenant, sinon on va s'ablimer. Donc, on n'a pas vraiment de réponse. Pourquoi on laisse pour l'année prochaine, elle est valable ou pas? Est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas. Pourquoi elle est valable maintenant et valable l'année prochaine? Non, parce que lui, il a répondu, il a dit, voilà, si vraiment, on peut laisser et pourquoi elle ne laisse pas? Donc, c'est sûr qu'elle ne laisse pas. Il dit, non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, ce n'est pas possible. Tu vois, il n'y a pas une... Après, si maintenant, l'ignorant, il dit au Cohen, tu sais, de cette cruche, j'ai déjà pris un peu de huile, j'ai mis dans les Kaddashim, dans le Betamikdash. Alors, on a dit, on le croit. Il dit comme ça. Il dit, il dit, il dit, il dit, on vérifie, pour ceux qui vont faire le Corban Pesach, mais on ne vérifie pas à ceux qui vont manger le Truma. De quoi on parle? On parle ici, est-ce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un, il doit traverser un champ, ce qu'on appelle Betta Peras, on a vu ça avant, dans lequel il y a eu un mort, et quand il y a eu l'abourrage on ne sait pas où c'est qu'il est le mort donc il peut avoir été désoqué donc il ne peut pas passer ou bien même quelqu'un en Israël si par exemple là-bas est marqué il va aller faire son grand bapézah il doit être là-haut, il ne s'y passe pas à l'autre truc, il est tamé alors il dit, il y a une solution botrin, botrin est rassé le bapézah c'est quoi botrin ça veut dire quoi, il souffle il souffle comme ça le sable parce que ce qu'on a peur c'est de trouver un morceau de cadavre d'un humain et là ça rentre à mes casets alors il dit, il souffle, tu souffle, tu passes, tu vois, il est propre tu passes, tu passes, tu passes, tu passes, tu as fini tu amènes ton corban de Pessah tranquille, tu es à l'or pour Pessah on peut faire ça mais pour les traumas, non un coréne qui va manger la trauma s'il doit passer par un champ, il n'a pas le droit de faire ça l'arachie il explique pourquoi parce que pour Pessah c'est aujourd'hui, c'est pas demain mes traumas ne mangent pas aujourd'hui, mangent la semaine prochaine, attends un peu ou bien si tu es dans Bétapéras il fait là 7 jours et après tu manges pourquoi il ne le fasse pas avant et ça se signer non, c'est pas pareil, tu as Pessah maintenant, c'est pas le gêné quand tu vas attendre pour la trauma, ça va faire quoi avec lui ? rien, c'est pour ça que si tu passes par Bétapéras, tu es tamé 7 jours et tu manges le trauma après alors qu'au Pessah, non monsieur, tu ne pas tamé essaie de vérifier c'est ce qu'on a dit Bétapéras, c'est le gêné c'est le gêné c'est le gêné quoi que l'en soit Hachamim dit pardon les R.C. Pessah pour ceux qui vont faire Pessah comme celui qui ne fait pas Pessah il dit et le Bétapéras s'exerce Hachamim peut-être qu'il y a un mort peut-être qu'il n'y a pas de mort donc Hachamim ils n'ont pas voulu s'opposer à Karet c'est à Karet, c'est à Karet par contre mais pour la trauma pourquoi tu manges celui qui mange trauma avec avec alors attends c'est pas ça maintenant comment on me pose une question et bien il y a les il a cherché il a dû faire Pessah d'accord il a fait la même chose il a soufflé il a fini tout le chant il est passé impeccable il n'y a rien il n'a pas encore Pessah le soir il veut manger la trauma est-ce qu'il peut manger la trauma ? et pourquoi il ne mangerait pas la trauma ? pourquoi pas la trauma ? et non on vient de dire maintenant quand on peut la brasse il a fait Pessah alors pour Pessah on a dit c'est permis mais pour le Bétruma on a dit c'est pas permis il a fait il a fait donc c'est plus ah ouais c'est la question Oulah Ahmad écoutez la réponse Oulah il a dit oui il peut Oulah il a dit oui il peut Oulah il a dit oui il peut Oulah non monsieur Oulah il a dit oui il peut Oulah il a dit oui il peut Oulah il a dit oui il peut Oulah il vient un vieux là-bas il a dit là tu veux leur aller dire Oulah monsieur ne contredit pas Oulah Oulah il a raison s'il a fait pour Pessah c'est bon alors trauma aussi c'est bon pourquoi tu ne contredit pas ? dites-nous qu'il est battu mais ça l'est comme lui là parce qu'on a vu dans notre Mishnano mais il a dit si le Amah s'est dit de la cruse j'ai déjà donné au Kadachim alors on le croit pour la trauma tu vois bien quand on croit pour une chose on peut croire pour une deuxième chose donc puisqu'on le croit pour le Kodesh on le croit aussi pour la trauma alors si on le croit pour la trauma on le croit aussi pour la trauma donc en clouant s'il a que pour la trauma il peut souffrir trauma tout seul non ? mais Pessah oui voilà après on a parlé des cruches vides vous rappelez on a dit quand les cruches les cruches qui ont contenu les choses mélangées c'est on les croit mais ça a aussi au moment de la pression seulement et avant la pression 70 jours aussi on a dit alors on commence il y a une bretta qui dit on ne croit pas les ignorants ni sur les cruches ni sur la trauma il m'a dit attends de quoi tu parles c'est des cruches de quoi ? et quand il y a des cruches si les cruches ils ont contenu des choses des radachim si on le croit pour le Kodesh on va le croire pour les cruches si tu dis voilà cette cruche c'est venu au Bétamigdash avec du vin ou de l'huile c'est normal que tu le crois pour la cruche aussi tu vas me dire c'est des cruches de trauma c'est évident sur la trauma elle-même on ne croit pas tu veux qu'on le croit sur la cruche la cruche vide et là l'agmar répond il dit non ici il s'agit de cruche vide de cruche vide d'accord et lui il te dit voilà moi je le garde ici pour mettre le cruche dedans alors tu ne crois pas ou bien et ça c'est toute l'année parce que les radachim c'est toute l'année c'est à dire quand maintenant il a des cruches pleines avec la trauma au moment de la pression d'accord et bien on les croit pour la trauma mais on ne les croit pas pour la cruche c'est ça qu'il dit on les croit pour la trauma mais pas pour la cruche parce que nous on a dit dans la trauma on les croit pendant les pressions rappelez-vous tout à l'heure on a dit pour la trauma tu le crois mais pas pour la cruche si tu dis que la cruche elle est hors non mais si tu ne le crois pas ça veut dire quoi ça veut dire que si non ça veut dire que l'ignorant il t'apporte une cruche dans laquelle il y a trauma oui il donne le cohen il vide dans la bouteille du cohen le contenu mais tu ne prends pas la cruche la cruche l'ignorant le tâme oui c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit non c'est pour la trauma alors on reprend on reprend il dit comme ça c'est de la trauma on parle ici parce qu'on a dit on ne les croit pas pourquoi tu ne les crois pas il dit tu ne les crois pas pendant la pression pendant la pression c'est un ignorant il apporte une cruche avec 10 litres de vin ou de l'huile d'olive il dit au cohen voilà monsieur c'est de la trauma pour toi nous on a dit dans la mission à tonneur pendant la pression le cohen il prend il croit quoi ça veut dire il ne peut prendre il ne peut prendre que le vin pas la cruche c'est ce qu'il est en train de dire pas la cruche le vin tu te rends vite dans tes affaires et la cruche c'est le uran mais c'est à toi c'est ce qu'on a entendu dire non parce que la cruche elle serait impure ça veut dire non voilà comme on n'a pas confiance on ne fait pas ton message la cruche est impure mais ce qu'il y a à l'intérieur absolument c'est comment elle va dire ça quand on a dit les cruches ça veut dire comment les cruches des traumas n'est-ce pas mes deux mares ont deux traumas donc il y avait la trauma dedans et dans la mission on a dit on les croit puisqu'il y a marqué les émanines on les croit donc tu vois bien que les cruches on les croit il dit non monsieur c'est pas mes deux mares c'est mes deux mares c'est mes deux mares alors il dit on a vu mes deux mares c'est quoi ça on a jamais vu ça s'appelle pas mes deux mares il y a pas de deux mares pour le kodes il dit ça existe le cas où le cognel a la cruche il y a tout dedans il y a les qadashim il y a la terouma il y a le hol tout est mélangé dedans et là donc c'est que ça marche il y a trouma et hol aussi mais il y a aussi qadashim donc tu vois ça peut exister les trois mélangés tout est dedans on a dit que qadashim on ne le croit oui on ne le croit pour les qadashim ce qu'on est en train de dire ici mes deux mares d'accord ça veut dire il n'y a que le kodes pour les qadash mes deux mares ça veut dire il y a deux litres de vin pour le bétamide H deux litres pour la trouma et quinze litres pour le hol dans le kodesh on ne le croit pas non on n'a pas dit on ne le croit pas ici et comment ça serait que c'est un peu mélangé c'est au contraire mes deux mares des qadashim dans la mission on a dit on le croit dans la mission dans les qadashim on le croit mais dans la trouma non c'est ça la réponse dans la médoma des qadashim nous on a dit oh médoma d'accord ça existe il y a un trouma il y a tous les trois même temps parce qu'il y a le trouma évidemment voilà c'est-à-dire que le vin il est qadash il y a une partie de qadash une partie trouma une partie c'est-à-dire quand il a prélevé tu as dit ça c'est pour le côté mais c'est le même 23 ah ouais mais sûr après il prenait après il dit voilà ça c'est ça c'est pour ça après il donne divisé en trois non non après lui il dit voilà j'ai 100 litres je dois donner 2 litres pour la tomate pour le marasser après on va faire comme ça tant qu'il n'a pas encore prélevé encore on finit avec ça puisque nous on a dit on croit aussi les ignorants sur les cruches 70 jours avant la pression après l'implanation abeille il dit donc de là on dit que quand on fait on engage on engage un ouvrier pour nous faire la pression c'est à lui de se débrouiller de trouver les cruches déjà 70 jours avant la pression bah oui parce que c'est 70 jours donc il doit il doit commencer à penser à ça d'accord c'est une obligation pour lui de trouver ça non c'est à l'employé de se débrouiller les cruches quand on l'engage c'est son travail je ne sais pas moi tu es à 70 jours déjà avant pas tu viens pour des vacions où ils sont les cruches c'est à toi de débrouiller d'accord d'accord allez je ne sais pas moi je ne sais pas moi je ne sais pas moi